Bien-aimés, bonjour, c'est l'évangéliste, le prophète et l'âge est ici, j'aimerais vous donner un message d'encouragement, un message qui peut-être sera la révélation de ce que vous cherchez dans la vie. Vous savez, nous sommes tous venus sur cette terre des vivants pour une mission, mais peu importe les cas, les situations et les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, nous ne sommes pas venus sur cette terre des vivants les bras ballants. L'une des deux choses que Dieu donne à une personne pour réussir sa vie, c'est d'abord le temps et l'intelligence. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu déclare que ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur des cieux. Et aussi, il y a le fait que même si nous n'avons pas d'intelligence, nous pouvons demander à Dieu la sagesse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'œil de Jacques 1 à partir du verset 5 qui dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans les proches et elle lui sera accordée. » Lorsque nous parlons de la sagesse, c'est notre capacité à bien agencer ce que nous voulons faire. En moins élogez qu'ici, la sagesse, c'est le fruit de notre expérience. La sagesse, c'est le résultat de ce que nous avions appris dans la vie. Voici la raison pour laquelle quand nous parlons de sagesse, nous parlons des anciens parce que ces anciens ont traversé le chemin de la vie et ont acquise de la connaissance et de la sagesse pouvant leur permettre de répondre à certaines questions étant donné que si nous sommes en train de faire face à des situations que nous ne connaissons pas, nous devons interroger ceux qu'on appelle les anciens. Lorsque Job avait des problèmes, ses amis lui ont dit « Interroge les anciens, interroge les sages en d'autres thèmes car nous sommes diens et nous ne savons rien de notre vie en d'autres thèmes. » Et ils ont dit à Job « Peut-être que leur expérience t'enseignera. » Ils ont dit « Prête l'oreille à leur expérience, observe-le, leur vie. » Vous voyez que la sagesse est le fruit de tout ce que nous avions ramassé dans la vie tout le long de notre vie. Ça peut être le résultat d'une expérience, d'une situation qu'on a vécue et qui peut nous servir à donner des instructions à d'autres personnes. Mais lorsque nous parlons d'intelligence, l'intelligence c'est la capacité d'une personne à gérer des situations même imprévues. C'est-à-dire que tu fais face à quelque chose d'imprévu mais tu parviens toujours à trouver des idées et autres. Mais l'intelligence selon moi, c'est le résultat de la maturité de l'esprit de quelqu'un qui a tellement appris des choses dans la vie et qui, par conséquent, peut profiter de cette intelligence pour créer, pour inventer et autres. C'est-à-dire que tu atteins un niveau de maturité où ton esprit n'a plus de mal à trouver des solutions aux problèmes de la vie et même quand il y a des imprévus et des choses qui parfois paraissent un peu bizarres aux yeux d'autres personnes. Toi, tu as la capacité de trouver des résultats même aux problèmes imprévus. Ça s'appelle une personne intelligente. Regardez, quand on prend un singe et on le dépose là, quand on prend un animal et on l'enferme, on regarde l'animal tenter de trouver des solutions et parvient à ouvrir la cage. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. La capacité à résoudre des questions qui parfois sont imprévues mais auxquelles nous parvenons à trouver des solutions. Mais la fois passée, lorsque je parlais avec un grand frère, le Seigneur m'a donné une clé très importante que je suis en train de vous donner maintenant à l'instant même pour vous aider à avancer. Il y a deux choses qui permettent à une personne de réussir peu importe ses projets et ses affaires. Et l'une de ces deux choses qui permet à la personne de réussir en toutes circonstances, d'abord, c'est une équipe qui réfléchit. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que les projets échouent faute d'assemblées qui délibèrent. Donc la première des choses, c'est une équipe qui réussit quand on a un projet. Une équipe qui réfléchit d'abord, une équipe qui met une stratégie en place. Vous savez, lorsque Josué était arrivé au mur du Jéricho, ils ne se sont pas mis à frapper le mur pour dire « c'est une terre promise, donnez-la moi » et autres. Dieu leur a donné une stratégie. La stratégie n'est trouvée que par une équipe qui réfléchit, un groupe de personnes qui délibèrent. Ici aux États-Unis, ils ont ce qu'ils appellent le « mind-storming ». Le « mind-storming » est une séance durant laquelle on fait asseoir plusieurs groupes de personnes et on prend l'intelligence de chacun. On dit « toi, donne ton idée, donne ton idée, donne, 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 donne ». C'est ce que la Bible dit qu'ils appliquent. Et ils prennent l'idée de tout le monde. Ils ne rejetteront aucune idée. Ils vont bâtir quelque chose et dans cette chose, tu trouveras l'idée de la personne qui a créé le micro, l'idée de la personne qui a inventé le pneu, l'idée de la personne qui a créé le toit, l'idée de la personne qui bâtit. Et c'est comme ça qu'une maison se bâtit. Voici la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la sagesse qu'une maison se bâtit. Pourquoi ? Parce que les gens s'asseillent et ils calculent, le médezé va calculer pour lui, le maçon, le plombier, l'électricien, le peintre, celui qui va faire le toit et autres. Et à travers la sagesse, on bâtit la maison. Et quand Dieu parle de maison, il parle de notre vie. Mais il dit que cette maison s'affermit par l'intelligence parce que l'intelligence, c'est la capacité à améliorer ce que Dieu t'a donné, la capacité à améliorer, c'est-à-dire que à rendre mieux, à continuer à t'en sortir. Maintenant, la deuxième chose qui permet à une personne de réussir après qu'une équipe est siégée pour réfléchir, trouver des idées et des stratégies. C'est une équipe qui agit. Si vous avez une équipe qui agit, toutes les idées que vous aviez mises en place, vous pourriez les exécuter. Vous pourriez les améliorer. Vous pourriez les vraiment peaufiner. Vous pourriez les engencer. Maintenant, lorsque vous avez réussi, il y a une autre chose qui vous permettra de demeurer, de garder votre position et d'évoluer. La Bible appelle ça la continuité. La capacité à continuer à produire, à ne pas se limiter à ce qu'on a créé seulement, à ne pas se limiter au fait qu'on est déjà arrivé en France, à ne pas se limiter au fait qu'on s'est déjà marié, à ne pas se limiter au fait qu'on a déjà atteint un but. Mais qu'est-ce qui te permettra, bien-aimé, de continuer à garder ta place sur le marché, ta place parmi les grands et à continuer à demeurer? Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit que le trône ne dure jamais. Le succès ne dure jamais, pardon, mais l'intelligence, la continuité, pardon, assure la prospérité. Dans la parole de Dieu nous dit que le succès ne dure jamais éternellement. On a vu des présidents qui ont été élus, mais bien aimé, il aurait fallu de l'intelligence, des stratégies, des trucs pour continuer à être, à convaincre le peuple, à motiver le peuple, à garder leur position. Donc le succès ne dure pas éternellement. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez arriver en Europe, vous pouvez arriver quelque part, vous pouvez vous lancer dans un projet, mais la parole de Dieu nous dit que le succès ne dure pas éternellement, mais la continuité assure le trône. Vous êtes marié, vous avez une entreprise, vous êtes dans une compagnie, n'oubliez pas, s'il n'y a pas d'amélioration, de continuité, vos patrons vont vous interroger un jour pour dire qu'est-ce qui se passe, tu n'allais pas produire. Pourquoi? C'est parce que tu as cessé de t'améliorer, tu as cessé de devenir meilleur, tu as cessé d'accueillir de la connaissance. Et finalement, tu commences à avoir des ennuis dans l'entreprise. Mais si tu es quelqu'un de créatif, tu réussiras. Et l'une des dernières choses dont j'aimerais parler, c'est que pour avoir de la continuité, il faut de la créativité. Et c'est l'une des choses qui permet aux grandes compagnies de garder leur place parce qu'eux, ils ont déjà étudié des grands livres et des grandes choses et autres, surtout des gens qui depuis des années ne font que des réunions sur des réunions. Regardez, lorsque une entreprise est mise en place, chaque semaine en réunion, réunion, parfois vous êtes fatigué. Et pour avoir de l'intelligence ou pour avoir des idées, ils vont payer des compagnies de sondage pour réfléchir. On veut savoir ce que les gens à qui on vend notre produit recherchent. Et parfois, tu vas aller jeter ton vénin, tu vas dire j'étais venu là, on s'est occupé mal de moi et immédiatement, ils prennent des décisions. Pourquoi? Ils veulent de la continuité. Ils veulent satisfaire le client. C'est comme Amazon. Dès que tu appelles Amazon pour dire que ton colis n'est pas arrivé, arrivé ou pas, ils te remboussent parce qu'ils veulent la satisfaction. Ils veulent de la continuité. Et toutes les entreprises qui n'ont pas la capacité à assurer de la continuité sont tombées. On avait des grosses compagnies comme les Blackberry, sont tombées. Les Nokia, on n'en parle plus. Pourquoi? Il n'y a pas eu de la continuité. Or, pour qu'il y ait de la continuité, il faut de la créativité. Vous voyez maintenant pourquoi aujourd'hui on a des téléphones. Regardez ce téléphone. Avant, on n'avait pas des téléphones comme ça. Mais maintenant, on a des téléphones qu'on peut ouvrir, qui deviennent deux téléphones, tout, tout, tout. Et les gens cherchent comment impacter le monde, comment garder, captiver et autres. Et après, quand tu vois la publicité d'un téléphone, tu es tellement captivé que... Pourquoi? Parce qu'ils perdent des gens qui réfléchissent. Et c'est de ça que je vous ai parlé. Pour qu'une entreprise avance et réussisse, peu importe ce que Dieu nous a confié à faire, il faut une équipe qui réfléchit. Et après qu'ils aient trouvé une équipe qui réfléchit et qui sort de la créativité des idées et des choses, il y a une équipe qui agit. Et cette équipe qui agit, c'est...